Le grand large de l'économie Bonsoir, je ne peux malheureusement pas être avec vous ce soir à Cherbourg pour fêter ce bel anniversaire des 10 ans du groupe Grand Large Jotting. Il est vrai que dans notre profession, cette réussite a interpellé certains. Certains se sont demandé si cette réussite était due à de la magie, si c'était due à des méthodes commerciales agressives, voire parfois douteuses. Alors nous avons enquêté et le fruit de notre enquête est rassurant. La réussite de cette très belle société, elle est le fruit du talent, du travail, de la détermination, de l'innovation. Et dans des années particulièrement difficiles, ça fait plaisir de voir une belle entreprise française réussir son parcours dans l'industrie nautique. Notre métier a subi des turbulences. Malgré ces turbulences, Grand Large Jotting a réussi à se développer à générer de la croissance, à livrer plus de bateaux. Et pour cela, je crois qu'on doit chaleureusement les féliciter. Bonjour, je suis désolé que je ne puisse pas être avec vous, mais au moins je ne suis pas repensé, parce que je suis aussi sur l'Allure 45 au salon nautique de Annapolis, aux Etats-Unis. Et c'est une occasion spéciale pour l'Allure et pour Stéphane Constance. Nous sommes devenus pendant les dernières sept ou huit années de bons amis. Il est maintenant en charge de mon dernier projet, un bateau pour participer dans le Blue Planète d'ici et traverser le passage du Nord-Ouest. J'espère que vous avez un grand futur devant vous à la station. Et aussi, je voudrais bien dire qu'après tous les comptes entendus avec Stéphane, nous sommes les meilleurs amis maintenant. Merci et bonne chance pour l'Allure et bonne route pour tous les navigateurs et propriétaires de l'Allure. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé ton voyage et ce que tu as préféré ? Eh bien, j'ai bien aimé, il y a des étapes que j'ai bien aimées. J'ai beaucoup aimé Kuba, c'était vraiment bien. J'ai rencontré Stéphane et Xavier en 2009, alors que j'étais encore directeur du design de Renault. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer au design, au Technocentre, et nous avons beaucoup parlé de leur entreprise, nous avons aussi beaucoup parlé du design, de qualité, de processus de développement. Plus tard, en 2010, je suis allé visiter Allure à Cherbourg et ça a été pour moi une révélation. D'abord, une entreprise à taille humaine, une entreprise ô combien sympathique, un accueil formidable de tout le monde et des questions qui m'ont été posées. On m'a demandé, entre autres, de travailler dans le domaine de la qualité perçue, apporter mon expérience à ce chantier. et tout au long, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment envie de progresser, bref, qui étaient très motivés. Et ça, c'est un véritable plaisir que de travailler avec des gens comme ça. Plus tard, j'ai commencé une nouvelle vie en tant que designer naval et j'ai travaillé beaucoup pour le groupe Grand Large Yachting. Voilà, une très, très belle expérience en ce qui me concerne. Bravo Allure ! J'ai aussi bien aimé New York avec la statue de la liberté. Bonjour et bon anniversaire à Allure pour cette célébration du dixième exercice. Je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous. J'aurais aimé être là, mais des obligations parisiennes m'ont retenu dans la capitale. Je voudrais profiter de ce moment pour dire à la collectivité d'Allure et de ses amis qu'elle a été le plaisir pour moi de pouvoir, grâce à un Allure 44, faire une année durant le tour de l'Atlantique Nord dans des conditions de confort, de sécurité, d'efficacité, je crois parfaitement conformes à mes attentes. Le bateau s'est fort bien comporté. Il est à neuf en arrivant. Je remercie Allure d'avoir su concevoir, fabriquer un tel bateau, de me voir apporter tout le service nécessaire avant de partir pour cette aventure somme toute banale aujourd'hui, puisque nous nous retrouvons beaucoup autour du monde. On a vu d'autres Allures d'ailleurs, tant au Caraïbe qu'à New York. Donc bon anniversaire à Allure, bon vent, bonne continuation et en route vers de nouvelles aventures. Merci et célébrez bien cet anniversaire. Au revoir. Après, pour le bateau, je trouvais que c'était vraiment bien parce que dans ma cabine, j'étais avec mes deux soeurs et j'étais dans le lit d'en bas et c'était vraiment confortable. Il y avait beaucoup de rangement et il y avait même une petite échelle pour monter sur le pont avant. Bonsoir à tous. Désolé de ne pas être parmi vous ce soir. J'aurais vraiment souhaité être présent. Je voulais simplement adresser un message amical à toute l'équipe à l'occasion de vos 10 ans. Je voulais tous vous féliciter, Stéphane, Xavier naturellement, mais aussi Rémi, François, Olivier et toute l'équipe. J'en oublie, c'est sûr, je suis désolé. Vous êtes trop nombreux de toute façon, c'est trop long. D'avoir, oui, conduit Allure au niveau où il est aujourd'hui. Je voulais également vous féliciter d'avoir su pendant ces 10 ans amener un excellent niveau de qualité sur les Allures, du 44 au 39,9 aujourd'hui. D'avoir su créer, avec un petit peu notre aide quand même et celle d'Olivier Racoupo, des bateaux marins, des bateaux intelligents, sains pour partir. J'allais dire des bateaux pour marins hédonistes. La culture du plaisir, c'est important. Aujourd'hui, vous avez 10 ans, l'avenir devant vous. J'ai toute confiance pour qu'on continue à faire de belles choses, qu'on continue toujours à améliorer les bateaux pour rester la référence incontestable du bateau de voyage. Voilà, ici toute l'équipe, sa mère, Antoine, Damien, Cécile, Emmanuel, et fiers de travailler pour vous, fiers de travailler pour Allure. Passez tous une excellente soirée. On souhaite une longue vie à Allure. A très bientôt, ciao. Alors moi, quelque chose qui m'a marqué au niveau du chantier Allure, c'était la visite pendant que le bateau était fabriqué. D'abord de voir la disponibilité des gens, et ensuite cette affiche où, à la vue de tout le monde, il y avait marqué que tous les salariés d'Allure travaillaient pour la réalisation des rêves de ses clients, de leurs clients. Et donc, on a trouvé ça bien. Ça nous a particulièrement plu. Voilà, ciao. Je garde en mémoire la discrétion de Marc lorsque nous avons pris possession de notre U33. Merci Marc. Je crois que même en ramant beaucoup, on va être en retard pour l'anniversaire d'Allure. Donc on voulait vous dire qu'on pensait à vous, malgré le fait qu'on n'a pas pu venir. Ciao. C'était vraiment bien le bateau. Il y avait des hublots pour aérer et regarder la mer. Et il y avait même une table pliante dans notre chambre qui peut se plier et se laisser ouverte. On va laisser souvent ouverte pour faire tout. Eh oui, dix ans déjà. Dix ans qu'on a vu se pointer Stéphane et Xavier. On aurait dit qu'ils sortaient d'une école de commerce tout frais, tout jeune et qu'ils allaient vouloir révolutionner les bateaux à voile. Et puis finalement, ils avaient raison ces deux cons-là. C'est incroyable. Et un petit clin d'œil, la plage qui est là derrière, c'est la plage sur laquelle j'ai osé poser le premier allure sur une plage, le Biché. C'était pour un essai de voiles et voiliers, je crois. Sous les yeux complètement médusés de Xavier, qui se disait, mais il est complètement fou celui-là, il va me casser mon bateau. Il ne faut pas faire ça avec. Bah si, si, on va faire ça avec. Puis tu vas voir, ça va marcher. Xavier, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis dix ans après, l'aventure a continué. Le chantier a grandi, les bateaux aussi. Il y a eu d'autres chantiers qui ont rejoint le groupe. Maintenant, c'est une belle machine qui fonctionne bien. J'imagine qu'il y a plein de clients heureux qui sont là ce soir. Et cette belle aventure, j'espère que pour tous ces gens-là, elle va continuer. Et puis, pour moi, c'est une petite fierté d'avoir donné quelques petits conseils, modestement, au tout début de cette belle aventure. Et voilà. Et bah, passez une bonne soirée à Cherbourg. Je ne suis pas avec vous parce que je suis dans ma jolie Bretagne. Ici, dans la bête pour la forêt, pour aller faire du bateau à voile. Comme vous. Ciao ! Bonjour à tous. Je me souviens, c'était il y a dix ans. Presque, jour pour jour. Et vos deux autres d'aujourd'hui sont venus voir avec Rémi Jam pour nous expliquer qu'ils avaient décidé d'arrêter de gagner des sommes indécentes en tant que consultant pour conseiller les chefs d'entreprise à faire ce qu'ils n'avaient jamais fait eux-mêmes. Et qu'ils avaient décidé de construire des bateaux et d'en vivre, en plus, des insolents. Bon, on était, nous, prêts à les écouter. En plus, on était recommandés par Marc Vanpet pour les initier. Donc, c'était la moindre des choses. Et à l'époque, la première question que j'ai eu à leur poser, c'était que je voulais m'assurer qu'ils avaient bien compris, c'était bien assuré que leurs femmes avaient compris qu'ils allaient gagner cinq fois moins, bosser deux fois plus. Et qu'en plus, pour tout arranger, ils allaient quitter les beaux quartiers parisiens pour sa salle à Charbourg. Bon, c'était il y a dix ans. Voilà, le chemin parcouru est impressionnant, surtout de l'heure. Au passage, bravo aux politiques locaux qui, à l'époque, leur ont fait confiance. Bon, certains depuis ont fait de belles carrières, d'ailleurs. Voilà, moi, j'ai très modestement une petite fierté d'avoir participé à la mise en relation de quelques-uns des acteurs de cette belle réussite industrielle et humaine. Réussite industrielle, puisqu'elle a permis de créer l'un des fleurons d'industrie nautique française d'aujourd'hui, humaine, parce que parmi tout ça, je crois qu'il y avait même eu un mariage et un bébé, donc bravo. Et puis, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je me console tous les matins de ne pas avoir eu le courage de rentrer au capital avec eux, vraiment, ils m'ont demandé, en regardant tous les matins, depuis le bord de ma piscine à Nice, la météo charbourgeoise. Voilà, bravo encore, félicitations à tous ceux qui ont pris avec vous. Et on a fait le CNED, c'était pratique pour faire nos devoirs, tout ça, on travaillait bien et en même temps, on ne travaillait pas trop, moins que l'école. C'était un peu plus dur, sauf qu'on travaillait moins, donc c'était un beau rythme. Lorsque j'ai vu l'univers polaire pour la première fois, il y a à peu près 25 ans, c'était en planche à voile. Je m'étais juré de retourner un jour dans l'univers polaire, mais cette fois-ci avec un bateau. Il y a quelques années, lorsque l'occasion s'est présentée, le choix d'un bateau était assez évident en France, en fait. Il n'y avait qu'un chantier qui faisait vraiment des dériveurs pour aller barouder. En fait, il y avait aussi un petit chantier qui naissait avec deux cerveaux à sa tête et une équipe absolument fantastique. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait le choix de l'intelligence, en tout cas je pense qu'on a fait, moi et mes frères, un choix intelligent en achetant un allure. C'était il y a déjà 6-7 ans et j'ai vécu presque deux ans, presque deux ans, deux ans et demi par bride, par plusieurs allers-retours successifs au Groenland avec un allure 44. Vous dire que ça a été facile tous les jours, d'abord la préparation a été assez fastidieuse, assez longue. Toute l'équipe et toutes les compétences, à la fois auprès de nous, auprès de mes frères et surtout au niveau du chantier d'allure, se sont mis autour de ce projet fantastique d'optimiser un allure 44 pour monter dans un univers, dans un univers assez hostile quand même, monter dans les glaces avec un dériveur intégral. Deux ans et demi d'expédition, un retour en parfaite santé et surtout avec un bateau en parfait état dans le port de Cherbourg, le bateau où vit aujourd'hui une autre vie, sous d'autres latitudes et moi j'ai été appelé aussi vers d'autres aventures. Ce qui est sûr c'est que 10 ans pour allure, j'aurais tendance à vous dire que 10 ans pour allure, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Allez, bon vent à tous en tout cas et puis merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans ce projet. Xavier, Stéphane, bon anniversaire. Je me souviens très bien quand vous êtes venu me voir il y a 10 ans à peu près, sortant du Boston Consulting Group en disant on peut construire des bateaux. Voilà, vous avez fait un super chemin et je suis très fier d'y avoir un petit peu contribué. D'abord, vous aidant comme je pouvais au début et ensuite en réalisant dans le cadre de l'outre-mer un super bateau avec vous. Profitez bien de cette fête, à très bientôt. J'aimais bien aussi quand on faisait des activités sur l'eau, c'était bien quand on faisait du canoë ou de la cloche à voile ou tout, c'était vraiment magique. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire mes regrets de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui à Cherbourg, mais je suis, comme les médias en font l'écho, retenu à Paris par la discussion budgétaire, qui est un exercice long, fastidieux et duquel je ne peux me soustraire. J'ai donc au moment où je suis au banc à l'Assemblée nationale en train de discuter des amendements présentés par les parlementaires, une pensée forte pour chacune et chacun d'entre vous qui avez la chance de vous trouver dans cette ville qui m'est chère et qui me manque. Vous avez de la chance parce que vous êtes à Cherbourg, vous avez aussi de la chance parce que vous êtes aux côtés d'une entreprise qui depuis dix ans n'a cessé de prospérer et de croître. Je veux évoquer à l'occasion de cet anniversaire le parcours exceptionnel de ces deux dirigeants, Stéphane Constance et Xavier Desmarais, que j'ai connus il y a plus de dix ans, alors que leur projet n'était pas encore formalisé, ils cherchaient des partenaires et des fonds propres. Ils ont par leur talent, leur intelligence, leur capacité à créer des relations de confiance avec leurs interlocuteurs, réussi un défi industriel exceptionnel et qui fait aujourd'hui la fierté de notre ville et de notre région. Créer dans cette ville maritime un nouveau chantier de construction navale pour construire des bateaux de plaisance d'une exceptionnelle qualité. Ils l'ont fait en étant capables d'abord de faire confiance à ceux qui depuis longtemps sont installés à Cherbourg. Je pense à leur relation originelle avec les constructions mécaniques de Normandie qui leur ont fait confiance et en qui ils ont eu confiance pour jeter sur les fonds baptismaux leur aventure industrielle. Je veux également évoquer le savoir-faire de leurs ouvriers, de leurs salariés qui dans ce chantier donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui sont la valeur la plus sûre d'Allure Yachting. Je veux également rendre hommage à tous ceux qui dans l'innovation technologique mais également dans la promotion commerciale ont réussi à faire en sorte que les bateaux d'Allure Yachting rayonnent sur tous les grands salons internationaux et permettent à ce chantier de faire connaître son nom, ses savoir-faire, sa marque. Je veux enfin profiter de ce bel anniversaire pour dire à toutes celles et tous ceux qui sont à Cherbourg que cette ville a des atouts qu'il faut continuer à valoriser dans le rassemblement de toutes nos forces. Nous venons avec Iskandar Safa, Pierre Balmer et le gouvernement a donné son concours réussi à obtenir la signature d'un contrat qui donne deux ans de visibilité aux constructions mécaniques de Normandie. Nous sommes en discussion avec nos partenaires d'Alstom, d'EDF, de DCNS pour aller plus loin dans l'ambition que porte notre ville autour des énergies marines renouvelables et la visite récente du président de la République à Cherbourg a donné sur ce sujet un élan. Je rencontrerai lundi à Bercy les salariés de Reware et la direction d'Areva pour que notre préoccupation de voir l'emploi préservé à tout prix dans tous les secteurs de nos industries soit bien le but atteint ensemble. Il faut que dans cette ville, sur ce territoire, continue à demeurer cet esprit d'initiative, d'entreprise, de rassemblement, d'intelligence partagée qui fait sa force. De ce point de vue, Xavier Desmarais et Stéphane Constance sont emblématiques de la bonne méthode. De l'intelligence, de la convivialité, de la capacité à créer autour d'eux des enthousiasmes, de l'énergie, des partenariats, un management d'une équipe déterminée à réussir et un amour du Cotentin, de Cherbourg, de la mer qui est son trésor, qui est son joyau. A vous toutes et à vous toutes, je souhaite un très bel anniversaire et je suis du fond du cœur à vos côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !